Bonjour, je suis Vincent Durand, meilleure veille de France chocolatier 2019. Aujourd'hui, je vous présente trois recettes exclusives développées pour la chocolaterie de l'Opéra sur le thème de Pâques. Bienvenue à la webdémo. Donc pour la réalisation du caramel Musicao, j'ai ici donc le sucre cassonade qu'on va caraméliser à sec. On ajoute toujours le sucre en petite quantité, on attend qu'il soit fondu et ensuite on rajoute une deuxième quantité, etc. jusqu'à avoir un caramel blond. Donc là on est sur du sucre cassonade, donc on fait attention, ça brûle très rapidement. Ici, dans la casserole, je mets à chauffer la pulpe de mucilage, donc le Musicao, avec la lécithine de soja, la vanille et le glucose. Dès que les quantités sont fondues, j'en ajoute une nouvelle et je mélange bien jusqu'à obtenir un caramel blond. Donc en parallèle, je fais chauffer la pulpe de mucilage pour qu'elle soit bien chaude lorsque mon caramel sera à la bonne température. Sinon, si la pulpe est trop froide, ça risque de faire figer le caramel. Après, on l'ajoute petit à petit sur la cassonade caramélisée, vraiment en petite quantité, encore une fois pour éviter de faire bloquer le sucre. Donc le mucilage est une pulpe qui est légèrement acidulée et qui est un excellent substitut à la crème. Ça donne quand même un goût assez léger et surtout une consistance crémeuse. Donc là, dans la réalisation d'un caramel sans lactose, c'est parfait. Donc j'attends bien de fondre tous les petits cristaux avant de continuer à ajouter, à incorporer la pulpe. Et maintenant, on va cuire le caramel à 104 degrés, pour lui donner une consistance légèrement plus épaisse. Une fois à 104 degrés, je stoppe la cuisson et on vient ajouter le rhum. On l'incorpore bien. J'attends que la température redescende légèrement, que l'ébullition s'arrête, pour ajouter ensuite le beurre de cacao. Et ensuite, on va pouvoir le verser en plateau pour le refroidir. Ensuite, on va le filmer au contact et on le laisse refroidir à température ambiante avant de le mouler dans les bonbons. Pour la tablette, on va pulvériser un léger décor à l'intérieur des moules. Voilà, donc le fait de pulvériser, ça évite d'avoir un trop gros contraste entre le chocolat blanc et la couverture noire. Donc à chaque fois, je laisse cristalliser légèrement et je reviens mettre une deuxième couche, une troisième couche si besoin. Donc ça, c'est un mélange 50% passionato et 50% beurre de cacao. Donc on le pulvérise à 35 degrés à l'intérieur du moule à température ambiante. On fait attention que le moule ne soit pas trop froid. Sinon, on a tendance à avoir un velours qui, après, atténue un petit peu le brillant du moule. On laisse cristalliser légèrement avant de venir pocher les décors avec la couverture diapason. Une fois que le beurre de cacao est à mi-crystallisation, on vient juste essuyer un petit peu les bords du moule pour avoir quelque chose de propre. Et je vais venir pocher avec le cornet diapason à point des petits points à l'intérieur des fèves. Donc ce qui est bien avec la couverture diapason, c'est qu'elle est assez fluide pour ce genre de décor. Elle est très peu sucrée également. Et on vient taper légèrement pour que la couverture prenne bien la forme des fèves. La même chose de ce côté. Une fois qu'on a poché, on laisse surtout pas trop cristalliser. Parce que sinon, on risque, au moment du moulage, qu'il se décolle. Et aussi, on va attendre la mi-crystallisation du chocolat blanc. On continue avec le moulage maintenant. On a la couverture DELTORA 70% à point, bien sûr. Donc on la moule à ras. On vient taper légèrement. Je retourne. Et je tape. On en rase bien. Et je laisse à l'envers une minute. Et au bout d'une minute, je retourne pour éviter d'avoir des reliefs sur le milieu de la tablette. Ensuite, on va laisser cristalliser. Et une fois que ce sera cristallisé, donc pas complètement, encore une fois, mi-crystallisation, on vient de rappocher le caramel Musicao. Alors là, je reprends mon caramel Musicao, qui doit être froid. C'est important que la température soit en dessous de 31 degrés. Sinon, on risque de faire fondre notre couverture. Donc la température idéale, c'est 29 degrés. 29 degrés parce qu'il garde suffisamment de fluidité. Et il n'est pas trop chaud. Il ne risque pas de faire fondre la couverture. Donc je viens pocher mon caramel. Je fais attention de bien garnir parce que l'espace que je laisse actuellement, ça va être l'épaisseur de la semelle lorsque je vais obturer. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais, il ne faut pas que ce soit trop fin. On vient légèrement taper sur les côtés pour bien égaliser. Et là, on va laisser cristalliser pour qu'il y ait une fine couche qui se crée sur le caramel et qui nous facilite au moment où on va obturer. Maintenant, on va pouvoir obturer. Donc j'ai découpé une feuille guitare. Donc deux possibilités. Soit en obture traditionnelle, donc juste avec le triangle. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus brillant en dessous, on utilise les feuilles guitare. Après, donc je viens garnir. Donc je commence au niveau du haut. Je passe bien sur les côtés. Je laisse un espace pour pas qu'il y ait trop de couverture. On chasse un petit peu l'air et je viens lisser face à moi. Je pars du haut. Je viens sur les côtés. Le but, c'est d'éviter que le caramel, vu qu'il est quand même assez tendre, c'est d'éviter que le caramel ne sorte. On chasse l'air légèrement. Je maintiens bien le film en haut et je lisse vers le bas. Après, on met un tout petit peu de froid à 4 degrés, environ 5 minutes. Et ensuite, on laisse à 17 degrés pour une cristallisation complète avant de démouler. Alors voilà, donc maintenant, on va continuer avec notre moulage au grouet de cacao. Donc toujours sur le thème de la cabosse. On vient avec la couverture DELTORA garnir les deux parties de la cabosse. Encore une fois, on garnit à ras. On retourne pour éviter. Je viens à raser et je fais attention de toujours bien garder le moule à l'envers pour avoir une couche bien régulière. Pendant que le premier moule commence à cristalliser, je viens garnir un deuxième moule. Donc là, je suis toujours avec la couverture DELTORA. D'accord ? C'est la pure origine Panama. DELTORA 70%. Donc là, on ajoute le grouet de cacao. Donc des éclats de fèves du Guatemala qui fait partie de la gamme des Secantia. Donc c'est un produit qui est très fruité, qui fait bien ressortir les notes de la fève de cacao et qui viennent bien sûr apporter le croustillant à notre cabosse. Donc après quelques minutes, dès que la couverture est à mi-crystallisation et que le grouet est bien figé à l'intérieur de la première couche, on va pouvoir déposer la deuxième couche. Donc je renouvelle l'opération. On laisse figé une première fois et je viendrai les reprendre pour arraser une deuxième fois avant la complète cristallisation. OK. Donc une fois le chocolat à mi-crystallisation, on vient à raser une dernière fois et ensuite on va pouvoir les retourner et les laisser cristalliser à l'endroit. ... ... ... ... ... ... ... ...